Bonjour à tous, une nouvelle journée, une nouvelle équipe mon cher Erwan, nous sommes toujours sur le front pour vous offrir ces petites previews d'avant-saison. Tout va bien ? Très bien dormi de vie hier ? Très bien dormi. Très bien que tu changes d'habit. Je ne me suis pas changé toi aussi d'ailleurs. Ça commence à sentir un peu la transpiche. Bref, aujourd'hui nous sommes là pour parler du Orlando Magic d'Evan Fournier, donc le français. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, il y a surtout beaucoup beaucoup de manque dans cet effectif, surtout sur le poste de meneur. Allons-y directement pour faire ce petit bilan de l'intersaison de la saison dernière. Alors juste comme ça, je vous le dis, l'année dernière, Orlando après un super départ, on se souvient qu'ils étaient top, premiers de la Conférence Est à la surprise de tout le monde et au bout de deux semaines, patatras. 26e bilan de NBA l'année dernière, ils sont 2e pire bilan de la Conférence Est avec 25 victoires pour 57 défaites, 25e attaque, 20e déférence. Bref, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui allait se passer à l'intersaison. On se souvient qu'Evan Fournier nous a dit il y a quelques mois que c'était le bordel et qu'ils avaient complètement changé l'équipe dirigeante et du sportif dans la franchise. Donc aujourd'hui, avec Steve Clifford, on peut s'attendre à du renouveau, tout simplement. On peut s'attendre forcément à du renouveau. Avec Vogel, ça n'a pas du tout marché avec Frank Vogel. Steve Clifford arrive, on sait que c'est un coach sérieux. C'est un coach qui va remettre de l'ordre un petit peu, notamment défensivement. On se souvient à Charlotte, ça avait plutôt pas mal pris il y a deux ans. Après, il y a eu deux ans, alors il a été malade aussi, Steve Clifford, mais en tout cas, les deux dernières saisons avec Charlotte nous avaient laissé un petit goût un peu amer. Lui aussi doit se relancer dans une franchise qui, honnêtement, marche au radar depuis 3, 4 ans, quasiment, cette équipe. Je ne sais pas. Alors, Steve Clifford va amener un petit peu de sérieux. Maintenant, l'effectif en lui-même, il n'a pas énormément bougé et on va peut-être pouvoir le voir en tableau. Il y a la drape de Mobamba, intéressante. Bien sûr. Allons sur les mouvements, regardez. Il y a le départ de Bismarck Biombo. Du côté des départs, nous avons Bismarck Biombo qui est parti, qu'on a vu au Kays 54 et qui, clairement, est un joueur dominant dans le basket-ball. Shel Wilma qui est parti, Mario Lezonia est parti aussi. C'est le genre les plus importants. Du côté des arrivées, Gerian Grant est arrivé du côté de Chicago. Il avait fait une bonne saison l'année dernière. Timothy Moskov qui, lui, avec son contrat, est balancé à droite, à gauche. Il n'y avait pas assez de pivots. Il n'y avait pas assez de pivots, donc c'est bien pour eux. Ils sont plus que 15 sur le poste. Justin Jackson est un bon petit joueur. Ce ne sera pas mal, Azrael Brisco, pourquoi pas. Donc, Mobamba, on peut y rester vite fait avant de passer aux cinq majeurs. En ayant drafté en sixième position de la draft, oui, forcément, si tu le draftes, c'est en draft. Mobamba, ils font une très belle affaire, a priori. C'est leur meilleur coup de l'été. On ne va pas se mentir. On reparlera un petit peu après de la signature d'Aaron Gordon. Mais oui, il y avait une énorme hype autour de Mobamba. Les Celtics ont même apparemment essayé de le récupérer via des trades. Ça ne s'est pas fait. Orlando a finalement donc récupéré ce pivot moderne, avec un profil moderne, c'est-à-dire immense, une envergure incroyable. On a vu quelques workouts cet été sur les vidéos qui traînent sur les réseaux. C'était incroyable, très véloce, protecteur de cercle. Maintenant, avec Steve Clifford, forcément, ça va lui donner des idées à Steve Clifford. Lui qui est un coach défensif, il va pouvoir créer autour de Mobamba, enfin, une défense Orlando, parce que depuis trois ans, c'est quand même tout pour l'attaque. Mais le problème, c'est qu'ils encaissent plus que ce qu'ils marquent. Tout pour tout, sauf les résultats. C'est vrai qu'avec Mobamba, ils vont avoir ce grand gabarit et surtout cet immense potentiel, parce qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un joueur fini. On avait parlé de ça avec Nicolas Batum, qui disait que c'était lui. Après l'avoir vu en workout, il disait, mais attends, c'est un gars extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Un gars de sa taille, un gars avec des mains. Et puis, avec cette vélocité, cette intensité dans les pieds, il y aura pas mal de choses à voir. Même si pour l'instant, Vucevic devrait rester dans le 5 majeur. D'ailleurs, allons sur le 5 majeur, stop l'épaule. Dans le 5 majeur, Vucevic serait toujours le titulaire. Puisqu'il n'arrive pas à l'évacuer, ça fait des années, j'ai l'impression que personne n'en veut. Il a un profil d'attaquant, non défenseur. Alors, c'est un très gentil garçon et tout. Le problème, il n'est pas là. C'est plus qu'un très gentil garçon. C'est un très bon joueur. Mais aujourd'hui, un pivot comme ça dans la NBA d'aujourd'hui, avec le prix qu'il coûte, il est à 12 millions cette saison. Quasiment 13 millions. C'est cadeau, hein ? Moi, j'appelle ça cadeau. C'est cadeau, c'est rien. On revient sur des... Tu vois, tout à l'heure, hier, on louait le fait que D'André Jordan arrive à Dallas et que ça va changer un petit peu le visage de la franchise parce que c'est exactement le joueur qu'il fallait à cette équipe. Un Vucevic. Un Vucevic. Un Vucevic, pardon. Un Vucevic et un autre. Un Vucevic, qui en veut ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? C'est un gouffre en attaque. Il ne défend pas un cachou. Ce n'est pas un bon passeur. Tu vois, c'est compliqué. Très compliqué. C'est pour ça qu'il est toujours là. Et je crois que Sif Lifford, très vite dans la saison, là aussi, va devoir faire un choix. Va devoir faire un choix pour finalement... Et moi, je trouve qu'il devrait installer Montbamba très vite. C'est une équipe qui ne jouera pas les playoffs cette année. Je ne vous apprends rien en disant ça. Je ne me mouille pas non plus des masses. Je crois qu'il faut filer des minutes à l'avenir. Et l'avenir, c'est plus Montbamba que Vucevic. C'est difficile aujourd'hui de critiquer un vrai Vucevic. On peut lui trouver des défauts. Un joueur à 16 points, 10 rebonds, plus de 3 passes. Dans des équipes, Thomas, qui ne gagne pas et depuis longtemps. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier à être un bon joueur dans une équipe de naze. Montaélis ou Kevin Martin ont fait leur carrière là-dessus. En tout cas, c'est vrai qu'on est tous d'accord. A priori, Montbamba, au bout d'un moment, va éclore. Un rookie wall dans la gueule en février. D'ici l'année prochaine, il va falloir l'installer et lui dire qu'on te file les clés du jeu intérieur. Aaron Gordon est toujours sur le poste 4. Il va falloir qu'il sorte une grosse saison. Même si on voit une progression, ils ont décidé de lui faire confiance. Mais ce sera le jour à suivre dans quelques secondes. Sur le poste 4, il y a aussi Jonathan Isaac, qui a été blessé l'année dernière et qui, lui, avec Montbamba, peut former une espèce de raquette complètement surdimensionnée. Ça peut être intéressant à suivre. Un mot sur Jonathan Isaac, si tu veux ? Oui, j'espère qu'il ne sera pas blessé cette année, qu'on pourra enfin découvrir vraiment le vrai potentiel de ce mec-là, qu'on n'a pas assez vu l'année dernière, mais qui peut, comme tu le dis avec Montbamba, faire beaucoup de mal dans l'avenir. On les a vus tous les deux lors de la Summer League et c'est vrai que c'était marrant de les voir. Montbamba, pour moi, n'est pas du tout prêt à l'attaque. Il va falloir qu'il prenne confiance en son jeu. Jonathan Isaac fait vraiment des choses très intéressantes. Il a des moves de go to guy. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être, c'est-à-dire qu'il est capable de le faire maintenant. Il faut répéter ses moves contre les meilleurs joueurs du monde et surtout à chaque match et plusieurs fois. C'est évidemment le plus difficile. Faire une saison pleine. Après, c'est sa première saison. Sur le poste 3, Jonathan Simmons et Terence Ross vont se tirer la bourre. A priori. Petit mot sur Jonathan Simmons. J'espère que Steve Lefort va le remettre dans le droit chemin. On l'avait été séduit à sa découverte quand Pop l'avait lancé dans son rôle de défenseur, de slasher. L'année dernière, il s'est inventé une vie où il voulait jouer derrière les piques, faire des passes, sentir le jeu, une espèce d'être un playmaker qu'il ne peut pas être, qu'il n'est pas. Jonathan Simmons a des qualités propres à lui. J'espère que Steve Lefort et que Jonathan Simmons vont s'entendre là-dessus et qu'on va retrouver un Jonathan Simmons bien plus efficace et bien plus proche du texte qu'il n'a été l'année dernière où il s'est clairement inventé des vies à vouloir jouer des piques en dribblant dans le dos. J'étais très déçu l'année dernière, la saison de Jonathan Simmons. J'espère que cette année, il va me faire démentir. On espère que Terence Ross va step-up. L'année dernière, il fait une petite saison. Il est blessé aussi. Beaucoup blessé. Il a joué les 24 matchs. Donc, c'est quand même un talent qui est sur un poste. Même s'il leur manque un vrai poste 3, d'après moi, il n'empêche qu'ils ont du talent. Il y a le petit rookie Malul Frasier Jr. qui peut-être essaiera de gagner des minutes. Sur le poste 2, le français Evan Fournier. Il reste 30 secondes là-dessus. Evan en fait une saison à plus de 20 points. Evan, encore une fois, leader d'attaque de cet effectif-là. Lui, il est installé. Ça fait deux saisons qu'il a montré depuis qu'il a signé son contrat. Il ne s'est pas planqué. Evan, d'ailleurs, c'est rare chez le personnage de se cacher. On sait qu'en attaque, c'est lui. C'est lui le leader d'attaque. C'est lui qui met les points. C'est lui qui prend même les tirs importants en fin de match. Là-dessus, c'est peut-être l'une des rares certitudes que peut avoir Steve Clifford sur cet effectif-là, notamment en attaque. Maintenant, il va falloir qu'Evan continue sur sa lancée. Mais là-dessus, moi, j'ai assez peu de doutes quand même. Il va falloir gagner un peu plus de matchs. On l'a vu quand même. Ça fait deux ans pour trois. Il est frustré. Il est frustré. Certes, ses stats sont en progression. Mais ce qu'il veut, Evan, avant tout, c'est gagner des matchs. Et cette année, j'espère qu'il va peut-être, au-delà des stats, j'en suis sûr qu'il va peut-être être un peu plus vocal, être un peu plus un leader pour amener tout le monde vers le haut. Très bien. Son poste de meneur, c'est un peu compliqué. DJ Augustine devrait commencer sur le poste de meneur et Adrian Grant est arrivé dans un autre profil. Alors, évidemment, c'est un gros manque. Moi, ça m'étonne toujours de voir des effectifs sans meneurs de jeu dans une ère où il y a tellement de bons meneurs que j'ai du mal à croire qu'on puisse être aussi faible. Quand on pense à Dennis Schroeder, c'est peut-être là qu'il devrait être notre ami, le petit Dennis. Bref, aujourd'hui, DJ Augustine va être dans son rôle, c'est-à-dire être pas la création, mais au shoot sur les extérieurs, sur les décalages. Il joue plus deuxième arrière. Evan aura donc la balle en main pour créer pour les autres. Ça va être intéressant. Et Adrian Grant, moi, je vous cache pas que j'en attends beaucoup. L'année dernière, j'ai été séduit sur des matchs. Il a vraiment progressé dans la tenue de balle. Et avec Chris Dunn, ils arrivaient à se tirer un peu la bourde. Donc, ça va être intéressant de voir ce gars-là, l'ancien de New York, dans l'effectif. Oui, Adrian Grant, le problème, c'est que c'est la régularité. On sait que sur quelques séquences, il est capable de faire des choses incroyables. Après, il est capable aussi de passer complètement au travers des grands trous d'air. On sait que Steve Lefford s'avait bien matché avec Kemba Walker. Je te rejoins. Je suis toujours très surpris de voir ces équipes-là qui n'arrivent pas à trouver des meneurs un petit peu d'envergure pour driver cette équipe. Peut-être Kemba Walker, écoute. Il viendrait avec son ancien coach. Tu penses ? Non, mais je ne sais pas. Je propose ça comme ça. Je ne suis pas sûr. En tout cas, à voir. Mais pareil, sans meneur de jeu, il va falloir d'abord installer une défense très forte. Mais là, pareil, des soldats défensifs, je n'en vois pas beaucoup dans cette équipe. Mo Bamba, mais ça sera pour l'instant sur une sortie de banc. Et puis surtout, j'espère que je l'ai dit, que Jonathan Simmons donnera le la défensif. Peut-être que lui allait mettre des coups de pression sur les meneurs de jeu. Il a fait assez peu la séance dernière. On a fait un grand tour des effectifs. Donc, on va aller très rapidement sur Aaron Gordon, qui vient de re-signer cet été pour 84 millions de dollars sur 4 ans, donc 20 millions la saison, pour un joueur qui, mine de rien, était à presque 18 points l'année dernière. 8 rebonds, 3 passes. C'est un bon contrat pour Aaron Gordon. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il souhaitait. D'abord, est-ce qu'il le mérite, le 20 millions ? Oui, parce qu'aujourd'hui, 20 millions, il mérite. Je ne dirais pas jusqu'à 25, mais au moins les 20 millions, ils ont bien fait de lui donner. Il faut prendre des risques. Et quelque part, il y a une partie de risque. Ses stats sont correctes. Par contre, il y a du déchet. Moi, ce que je trouve, Aaron Gordon, c'est qu'il y a beaucoup de déchets. Il est dans une évolution assez curieuse, je trouve, avec beaucoup de dribbles, des shoots après dribbles. On l'a installé sur le poste 4, mais même lui encore ne sait pas quel type de joueur il devrait être. C'est un mec athlétique, droit dans le cercle. Et je crois qu'il devrait, là aussi, grâce à Steve Clifford, qui est un coach qui n'aime pas trop la fantasy, j'espère que là-dessus, ils vont bien se trouver tous les deux et qu'il va enlever un petit peu tous ses déchets. Il y a trop de balles perdues dans le jeu d'Aaron Gordon pour le moment. Ils ont besoin, Orlando, d'avoir un mec aujourd'hui installé. 4 crans, 80 millions de dollars. C'est un mec aujourd'hui qui a besoin de faire gagner des matchs. Il les emmènera pas en playoff cette année, mais beaucoup moins de déchets et on va gagner des matchs. Très bien, on verra de toute manière. Ils étaient dans une impasse, ils n'avaient pas le laisser partir. Même si, par exemple, les Bucks ont laissé parti Jabari Parker. Ils auraient pu faire ce choix-là. Ils ont bien fait lui donner 80 millions. Jabari Parker, il sortait de doubler sur grave. Oui bien sûr, mais de toute manière, au bout d'un moment, tu regardes ce quota et tu ne pouvais pas avoir mieux. Donc Aaron Gordon va rester au moins les 4 prochaines saisons, sauf trade, au sein de cet effectif-là. On a un peu parlé de Steve Clifford, mais on va en parler un peu plus sérieusement dans le focus. Steve Clifford, après 5 saisons dans la franchise des Bobcats Hornets, des saisons en playoff, des saisons catastrophiques, sans Lyon, et il a décidé de partir. Et le Magic a vu en lui une opportunité d'avoir une identité, d'avoir un coach fort. J'ai l'impression qu'il lui donnait les pleins pouvoirs, puisque dans les bureaux, tout a été changé. Ils ont mis même le mec de la vidéo à changer, le mec de la cuisine à changer. Bref, tout a changé, sûrement pour le meilleur, je pense, puisque c'est un gars structuré, qui aime avoir un jeu structuré, et qui, mine de rien, donne la part belle aux meilleurs joueurs d'effectifs. Kemba Walker, sans lui, ne sera jamais devenu All-Star. Donc j'espère que la franchise va s'inspirer de ce qui s'est passé à Hornets. Forcément, exactement. On peut s'inspirer. On se souvient que quand Steve Clifford récupère les Hornets, c'est une équipe qui est loin de jouer les peints. C'est une équipe qui ne joue pas les playoffs, ça c'est sûr. Je pense que le cas du Magic aujourd'hui est encore un peu plus inquiétant que ce qu'étaient les Hornets à l'époque, enfin Charlotte à l'époque où Steve Clifford récupère cette équipe. Maintenant, c'est un mec, on sait qu'il va se baser sur la défense, d'abord, avant tout. Et je crois que ça ne va pas faire de mal à cette équipe-là, qui était beaucoup trop tournée vers l'attaque. Frank Vogel avait dit la même chose. Oui, mais Frank Vogel, j'ai l'impression qu'il était sur un schéma Pacers où ça avait marché, et finalement, ça n'a jamais matché. Quand on parlait avec Evan cet été, quand il est venu nous voir. La mayonnaise n'a jamais prise. La mayonnaise n'a jamais prise. Là, finalement, je pense qu'ils ont passé deux ans avec Vogel, ils savent très bien, ils ont dû avoir des discussions avec notre ami Steve Clifford. J'ai l'impression que Steve Clifford quand même a une vision un peu plus moderne du basket que ce que Vogel avait, notamment avec le Magic. Il y a Mobamba qui est là. Il y a des rookies à développer. Il y a des joueurs installés. On pense à Evan Fournier. On pense à Aaron Gordon qui vient de signer son contrat. Il y a tout à faire dans cette équipe. Alors, j'espère, parce qu'on ne révolutionne pas les choses en deux mois, j'espère qu'on va laisser le temps à Steve Clifford de travailler. On l'a vu avec Charlotte. Il a réussi à ramener cette équipe-là en playoffs. Il faudra trois, quatre ans, je pense, pour essayer de les ramener en playoffs. Laissons le travailler aujourd'hui. Il part de zéro pour moi, clairement. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de cette franchise ? Est-ce que tu penses que Steve Clifford est le bon choix ? Oui, je trouve, oui. Le truc, c'est que tu es le Magic d'Orlando. Tu n'es pas une grosse franchise avec de grosses ambitions. Tu arrives à récupérer un gars qui est très référencé, un gars qui a créé des choses dans une franchise de ta taille. Donc, oui, je trouve que c'est un bon choix. Et j'aime le côté intelligent. On bazar tout et on repart à zéro. Ils ne sont pas à l'abri de voir des transferts arriver. Vu Savic, évidemment, la première personne à qui je pense. Mais voilà, il y aura des trades. L'effectif n'a pas fini d'être modelé. Dernière question, ils ont failli signer Issa et Thomas cet été. Ils ne l'ont pas fait, finalement. Ils ne l'ont pas fait. Le truc, c'est que je vois deux choses. La première, c'est, est-ce que Issa et Thomas voulaient un énorme contrat ? Je pense. Si oui, ils ont bien fait de ne pas y aller. Par contre, quand je vois le contrat qu'il a signé à Denver, il fallait le prendre à ce prix-là. Tu vois, c'est dans ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il ne serait pas venu à Dallas, à Orlando, avec le prix qu'il a signé à Denver. Peut-être. Il n'empêche que je vois les faits et il part à Denver pour que dalle. Et je suis persuadé qu'il aurait fait énormément de bien dans cet effectif, au moins en attaque. Défensivement, on connaît ses lacunes. Deux ans. Une petite durée. Là, je le fais direct. Au bout d'un moment, le talent, ça n'a pas de prix. Et Issa et Thomas pensent toujours qu'il est meilleur que Russell Westbrook et Stephen Curry. Mais ça n'appartient qu'à lui. Ça n'appartient pas, ça c'est sûr. C'est clair. Voilà, on a fait le tour du Orlando Magic. On va se retrouver demain pour une nouvelle preview. Je voulais juste dire un dernier truc. Vous savez qu'on part à Los Angeles tous ensemble. Et je voulais juste, quand même, vous rappeler qu'on a l'opportunité d'aller au Staples Center, jouer sur le parquet, voir LeBron en vrai, voir Damien Lillard en vrai. C'était quoi l'autre match ? J'ai oublié. Les Clippers contre une belle équipe. Polo, tu sais ? Oui, les Blazers, c'est contre... J'ai oublié, j'ai un trou, c'est pas grave. On le mettra dans la description. On le mettra dans la description. Bref, voilà. Allez vous inscrire si vous êtes chaud de partir avec nous. On passe la semaine ensemble, on rigole. On va sûrement aller se faire un petit basket sur Venice Beach parce qu'il fait encore beau à cette époque de l'année. Donc, inscrivez-vous sur Sports Travel. On y va à fond. Et puis voilà, on se tiendra la main comme ça dans l'avion. Enfin, Air One surtout, il adore tenir les mains comme ça. Au décollage surtout. Voilà, on se retrouve demain. Il y a l'atterrissage. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Et promis demain, on sera changé. Ça, ça t'appartient. Moi, j'ai décidé de venir tous les jours comme ça, jusqu'au bout, les 30 jours. Bref, voilà. L'ANB, ça reprend le 16 octobre et nous, on se retrouve dès demain. Merci, bonne journée à tous. Ciao. Ciao. Ciao.